5 degrés, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de ce que ça représentait réellement ce 5 degrés ? C'est quoi ? C'est un t-shirt à la place en pull ? 5 degrés, ça peut paraître très peu, mais en réalité c'est énorme. Il y a 20 000 ans, la moitié de l'Europe a été recouverte par un glacé de 3 km d'épaisseur. Les pingouins jouent aux boules de neige dans le sud de l'Afrique, et le Sahara avaient été le plus grand lac du monde. La seule différence entre ce monde-là et le monde actuel, c'est 5 degrés. 5 tout petits degrés. Maintenant, essayez d'imaginer le monde de demain avec 5 degrés supplémentaires. On se rend bien compte que ce n'est pas juste un pull en main qu'en sorte qu'en milieu actuel. C'est un monde qui sera entièrement chamboulé, avec de plus en plus d'événements dévastateurs, comme celui qui a connu 8 tonnes au Canada en 2021. 10 tonnes, cette ville est devenue tristement célèbre après avoir connu un pic de chaleur à 49,6 degrés. Vous vous rendez compte ? On n'est pas à bout d'habi en plan de route. Alors, comment on en est arrivé là ? Comme le dit très bien Jean-Paul ici, on est accro aux énergies fossiles. C'est comme une drôle. C'est addictif et puis c'est si facile. On y a tous frigo. Elles nous ont permis d'avoir accès aux voitures, aux vacances pas chères et aux smartphones. L'ironie du sort, puisqu'elles nous ont apporté ce qu'on a de meilleur et qu'elles vont également nous conduire au pire. Alors, je sais, je ne sais pas le scoop de l'année, mon discours, je pense que vous l'avez entendu, entendu, réentendu, du moins j'espère. Sur les choutements climatiques, on a tous et toutes un pote qui nous rappelle à longueur de journée qu'il faut qu'on fasse notre part. Moi, c'est mon pote Max. Max, il est végétarien. Il balade en vélo. Il nous casse les pieds dès qu'on boit dans les bouteilles d'eau en plastique. Il faut dire qu'il est femme de surf. Et vu l'état de l'océan, je le comprends. Max, il est conscient de l'urgence écologique. Pour autant, il n'est pas prêt à remettre en cause ses tripes de calecière pour 4 millions de monde. Max, il est rempli de contradictions. On se moque toujours un peu plus haut d'une entrecôte, c'est un peu notre beau beau du quartier. Mais fondamentalement, on est tous et toutes un peu comme Paul. Et moi, la première, je vous rassure. Aujourd'hui, pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, il faut toutes et tous qu'on réduise notre empreinte carbone. Actuellement, elle est environ de 10 tonnes. 10,5 tonnes pour être exactes. L'objectif, c'est de la réduire à 2 tonnes. J'en profite juste pour rappeler, pour ceux qui pensent encore que c'est à fait des Chinois, les Chinois, c'est 10,1 tonnes. Donc, on peut arrêter de les pointer du doigt. Concrètement, comment on fait pour arriver à 2 tonnes ? 2 tonnes, il faut arrêter la viande, il faut arrêter le poisson, il ne faut plus prendre l'avion, il faut arrêter de s'acheter des vêtements et de l'électroménager neuf. Je pense qu'on en est tous et toutes très très loin. Honnêtement, la liste de mes contradictions est très très longue, on ne la fera pas ce soir. Je pense que la perfection est quasiment inatteignable et les prises de tête sont infinies. Mais ce qui compte, c'est le chemin. Le problème, c'est de considérer uniquement notre consommation, et donc notre empreinte carbone, c'est un leurre. Aujourd'hui, notre marge de manœuvre est très très faible, c'est 8 tonnes seulement. En tant qu'individu, on consomme, certes, on investit parfois, mais surtout on travaille. Est-ce que ça fait vraiment sens d'arrêter l'avion, si à côté on bosse pour une entreprise hyper-folluante qui accélère le réchauffement climatique ? Notre job, c'est 8 heures par jour, 5 jours sur 7, et ça pendant 40 ans. Il est là ma plus grand pacte, surtout en tant que jeune diplômé. On a un pouvoir immense de dire non aux employeurs dont la vision et la stratégie du monde sont anachroniques. Moi, ce jour où j'ai pris conscience de ça, j'ai décidé de démissionner de mon CDI. Au bout de 6 mois, j'étais consultante dans la data. Je vous rassure, je ne suis pas un cas isolé, 40% des jeunes diplômés quittent leur job au cours des 2 premières années. C'est une histoire qui est assez bannière, finalement. On a toutes et toutes un modèle prédéfini d'un réussite, en fait. Étant diplômée d'une école de commerce, la voie royale, c'était conseil, finance, marketing, et maintenant, de plus en plus, le digital et la data. C'est un monde qui est décorrélé avec l'urgence écologique et qui est complètement à bout de souffle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? À la fin de mes études, je commence, sans trop me poser de questions, à travailler les entretiens pour les cabinets de conseil. C'est formateur, c'est socialement valorisé et puis c'est très bien rémunéré. À ce moment-là, j'habitais en colocation et, un soir, par hasard, mon pote de mon coloc s'invite à dîner à la maison. C'était son fameux pote engagé. Il avait arrêté la prépa pour monter une boîte qui permet de récolter des fonds pour les associations grâce à la publicité. Ça avait même amené à rencontrer Bill Gates. J'étais assez curieuse de le rencontrer. Ce soir-là, on a très vite évoqué notre conviction écologique et le modèle de réussite actuelle. J'ai bien pris conscience que le discours bien pensant que je tenais sur l'écologie n'était pas du tout aligné avec mes ambitions de carrière professionnelle. Mais ce soir-là, je n'étais pas du tout prête à remettre en place cet exemple de réussite. J'ai grandi dans un milieu privilégié que je le reconnais. Mes parents ont fait des grandes écoles et ont embrassé les carrières professionnelles qui les attendaient à la sortie. Leurs potes également. Dans toute mon éducation, j'ai continué à côtoyer ce milieu-là. Pour vous donner une idée, j'ai pris une image qui parle d'elle-même. Quand j'étais petite et qu'on me demandait ce que je voulais faire, je disais directrice. Fondamentalement, à 8 ans, on ne sait pas ce que ça veut dire directrice. Mais c'est le mot que j'entendais souvent à la maison. On a toutes et toutes des rencontres qui nous marquent. Moi, ce soir-là, il y a planté une graine. Je ne s'en ai sûrement d'ailleurs pas rendu compte. Au même moment, je venais lancer mon podcast. Le but, c'était de donner la parole à cette nouvelle génération engagée pour le final. C'est principalement les entrepreneurs qui ont monté des start-up qui cartonnent et qui ont réussi à allier business et écologie. Je voulais prouver que, oui, c'était possible. Pourtant, quelques mois plus tard, je commence mon premier CDI. Sans grande conviction. Je me retrouve très vite face à ma propre contradiction. J'ai conscience de l'urgence écologique. J'ai conscience que c'est le plus grand défi que devra relever ma génération. Et pourtant, je ne participais pas quotidiennement. Ça a créé une réelle frustration et un sentiment très fort d'impuissance. Pourtant, ce job, je l'avais choisi. Il pourrait se demander au modèle de réussite que j'avais en tête. Je cochais mes cases, mais fondamentalement, je n'étais pas heureuse. En à l'abs de temps très court, j'ai connu deux ruptures. La rupture de mon CDI et je me suis séparée de mon mec. Pas par manque de sentiments. Mais simplement, quand on n'a pas les mêmes aspirations, et surtout pas la même conscience écologique, au quotidien, ça devient très compliqué. L'écologie, ça a un impact sur tout. Notre alimentation, nos voyages, la perception de l'engagement ou de la réussite. Je ne me retrouvais plus du tout, ni dans cette relation, ni dans ce job. J'étais malheureuse. J'avais l'impression de vivre constamment en incohérence avec ce que j'étais nécessaire. A aucun moment, j'ai douté de mes décisions. Pourtant, je suis quand même passée en CDI, en couple, en freelance et célibataire. Mais bon. Je me suis dit que mes parents, qu'est-ce qu'ils allaient se dire ? Ils allaient avoir un peu peur, être déçus. Au contraire, c'est que j'étais en pleine crise. Je pense qu'au contraire, aujourd'hui, ils sont plutôt fiers. Ils sont plutôt fiers de voir que j'agis en cohérence avec ce que j'étais nécessaire. Après, il faudrait peut-être leur demander qu'ils confirment. Mon podcast a été un catalyseur. Quand tu rencontres quotidiennement des personnes qui t'inspirent par leur courage, leur ambition et leur engagement, tu n'as qu'une envie, c'est d'agir à ton tour. Moi, ce qui m'a le plus marquée, c'est le sentiment très fort de liberté qui est dégagée. L'écologie s'est soit aperçue comme une contrainte. On serait contraint par notre conscience de ne plus manger de viande ou de poisson, sinon on culpabilise. C'est vrai que quand tu as conscience de l'enjeu et surtout de l'impact que tu peux avoir, c'est très dur de se dire, tant pis, je vais manger du saumon et de boisson. Et j'entends que certains se disent, j'ai qu'une vie, j'ai envie de faire ce que je veux quand je veux et sans contrainte. C'est tout à fait légitime. Mais est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que c'est faire ce que bon nous semble, prendre 50 fois la vie sans se poser de questions ? Est-ce que c'est vraiment ça ? Moi, je suis persuadée du contraire. Être libre, c'est agir en toute connaissance de cause. C'est s'émanciper. S'émanciper du regard des autres. S'émanciper de notre conditionnement social. Questionner le statu quo. C'est un chemin. Ça implique de s'informer et surtout d'avoir le courage de s'informer. D'avoir la compréhension la plus fine possible du monde actuel et surtout de ce qui nous attend. Et pour enfin réussir à succéder ses propres continentes. En accord avec ce qu'on croit nécessaire. On est tous en mesure de comprendre l'urgence dans laquelle on est. Et on est tous en mesure d'agir. L'utopie, elle a changé le camp. On est à l'aube d'un changement systémique et qu'il faut accéder. Le manifeste par un réveil écologique a été signé par 30 000 étudiants. Et le film Rupture a créé un débat de société. Moi, j'en suis persuadée, on est la dernière génération à pouvoir faire changer les choses. Le dernier rapport du GIEC vient de sortir. Et concrètement, il nous reste trois ans. Il est grand temps de questionner les entreprises dans lesquelles on va travailler. On peut plus se contenter d'un beau salaire. Il faut également exiger un avion. Posez-vous et posez-leur la question de leur engagement. Leur engagement, c'est la réduction carbone, l'impact sur la biodiversité ou des mesures sociétales. Une entreprise, c'est certes en chiffre d'affaires, mais c'est aussi et surtout un agrégat de personnes. Si demain, elles ne peuvent plus recruter ou elles subissent des démissions en série, ils vont ou mettre la clé sous la porte ou devoir se réinventer. Et je comprends que certains se disent, moi, mon ambition, c'est de transformer l'entreprise de l'intérieur. Alors c'est très bien, il faut être réaliste. Avant que vous ayez suffisamment de responsabilités pour provoquer le moindre changement, il va vous falloir quoi ? 5 ans, 8 ans, 10 ans de carrière ? On n'a plus le temps. L'engagement, il doit être pris maintenant et pas dans les prochaines années. D'une célèbre entreprise d'énergie fossile française qui déclarait récemment à l'AFP qu'une de ses plus grandes craintes, ce serait de plus réussir à attirer les jeunes talents. Aujourd'hui, les ingénieurs, et je vous le souhaite, ils veulent travailler dans les énergies renouvelables. Alors, travailler dans un grand groupe, oui, mais pas pour y faire n'importe quoi. Interrogez-vous sur la finalité de votre job. J'en suis sûre, vous êtes doué et plein d'énergie. Ayez le courage de vous engager dans les projets ambitieux. Le réchauffement climatique, je vous l'accorde, c'est pas sexy. C'est redondant et franchement, c'est anxiogène. Et je pense qu'il faut l'aborder comme un challenge, le plus grand challenge de notre époque. Moi, je trouve ça fascinant tous ces nouveaux secteurs qui se développent. La rénovation énergétique, la séquestration carbone, la mobilité verte ou les low-tech. Il y a plein de nouvelles opportunités et surtout, il y a plein de nouvelles opportunités de carrière qui sont ambitieuses, qui sont bien rémunérées et qui sont alliées avec le plus grand défi de notre époque. Vous imaginez, si on y arrive, on sera tellement fiers. Si je devais être honnête, bien sûr qu'il y a plein de jours où je me lève le matin et je me dis franchement, je préférerais pas savoir. Ma vie, elle serait beaucoup plus simple. Applaudissements